Plus bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Erika, je travaille pour Empower. Nous allons commencer notre dixième session des experts. Le titre d'aujourd'hui serait sur l'étude de cas et le panéliste de ce jour serait le docteur Issa Kassonli, comme toujours. Sans plus tarder, docteur Issa Kassonli, nous allons commencer. Nous allons vous demander s'il vous plaît de garder vos micros fermés. Et au cas où vous avez une question à poser, s'il vous plaît, levez la main sur l'icône afin que nous puissions vous donner la parole. Merci à vous, docteur Issa Kassonli. Merci, madame Erika. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière séance, en tout cas pour cette série. Bonjour, mes chers. Donc, nous sommes au module dix qui porte sur l'étude de cas. Donc, en principe, ce soir, nous allons boucler la boucle pour cette première série d'approches et d'accompagnement des apprenants dans le cadre de ce cours sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats publics des produits de santé. Donc, sans trop tarder, je vais partager mon écran. Merci. Alors, voyons voir. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, nous sommes au module dix. Oui, on voit les cas. Mais, docteur, je crois que les mesures, ceux qui ont laissé leur vidéo ouverte, s'ils peuvent fermer, parce qu'on ne peut pas vous regarder et regarder le cours. Il y a des gens qui ont laissé leur vidéo ouverte. On voit les cas. Ok, mais en principe, d'accord. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, on peut voir votre écran, monsieur Isaka. Très bien. Oui, nous voyons votre écran. Parfait. Donc, aujourd'hui, la session porte sur l'étude de cas. C'est vraiment l'une des parties les plus importantes. C'est celle qui vous pose le plus de défis et de difficultés en général. Et vous verrez que pour ceux qui ont déjà commencé ou pour ceux qui vont commencer bientôt, c'est une étude de cas qui porte sur l'ensemble des neuf sessions, des neuf modules précédents qu'on a déjà vus et qui porte sur l'ensemble du cycle GAS allant donc de la sélection jusqu'à l'usage rationnel du médicament. Donc, le plan de la présentation, c'est vraiment comme toujours, on va voir les objectifs et le déroulement de ce webinaire, les points clés du module 10 et ensuite les recueils sur les difficultés rencontrées et les attentes. Donc, comme madame Erika l'a déjà dit, les micros doivent être coupés de même que les vidéos. Les questions peuvent être posées soit en levant la main au niveau de la partie chat, soit en posant, en levant la main pour poser la question. Vous pouvez aussi laisser votre question au niveau de la partie chat et après, on va compiler ces questions et essayer de répondre. Alors, lorsque vous êtes invité à prendre la parole, ce n'est qu'à ce moment que vous pouvez vraiment ouvrir votre micro, éventuellement votre caméra et poser la question éventuelle. Et comme toujours, ce webinaire fera l'objet d'un enregistrement qui sera mis à votre disposition. Alors, pour ce module 10, l'objectif principal, c'est quoi ? C'est de vous donner vraiment l'occasion d'examiner ce module, de poser des questions de clarification qui vont vous faciliter l'élaboration et la rédaction de votre mémoire, qui est le travail vraiment de fin d'étude. Donc, cette session va résumer ce module 10. On vous invitera ensuite à poser des questions. Ensuite, on verra comment faire l'auto-évaluation, l'auto-progrès et les acquis que vous avez déjà eus tout au cours de la formation. Donc, ça portera sur 90 minutes en tout. On va faire toutes les présentations et comme toujours, on va procéder in fine à la compilation et à la réponse à vos questions et préoccupations. Alors, pour ce module 10 d'études de cas, comme je l'ai dit, c'est vraiment le dernier de la boucle. Après toute la série des modules qu'on a vus depuis l'introduction, ensuite les modules dessus, les produits de santé publique, quantification et planification des appro, les achats publics, la gestion des stocks, le stockage, la distribution, l'usage rationnel, les fonctions de système de soutien et le leadership que nous avons vu la dernière fois. Donc, à l'issue de ce travail de fin d'études, vous allez recevoir votre diplôme d'études supérieures en gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats publics. Et ça sera à l'issue d'une cérémonie vraiment de graduation qui sera certes virtuelle, mais qui sera très intéressante. À l'issue de cela, on vous enverra vos trois diplômes. Il y a ce diplôme de Empower School of Health, il y aura le diplôme de Kent State University et ensuite le diplôme du PNUD, portant sur l'introduction des matières, des quatre modules de formation du PNUD. Alors, quel est l'aperçu de ce module ? C'est vraiment très court, ce n'est pas comme les autres qu'on a déjà vus. Il y aura juste l'introduction. Ce que vous devez faire, donc toutes les suggestions, les directives de soumission de votre travail de fin d'études et on verra, in fine, comment organiser le guide de rédaction qui va vous orienter pour élaborer efficacement votre travail de fin d'études. Alors, pour les objectifs, c'est vraiment, vous devez être à mesure d'élaborer un modèle complet grant type fonds mondial. Ça peut être type fonds mondial, ça peut être aussi d'un autre type. Cette année, on a ouvert et vous avez l'aptitude d'avoir vraiment le choix entre un choix de type A et dont on va voir la description, mais aussi de type B qui est basé sur le grant du fonds mondial et qui vous permet de réviser l'ensemble du cours, l'ensemble des neuf modules précédents du cours. Donc, à la fin, vous devez choisir vraiment le type d'études, de travail de fin d'études que vous voulez mener. Vous devez renseigner l'ensemble des informations requises et qui sont bien indiquées, libellées dans le guide de rédaction. Et, in fine, vous devez soumettre votre étude de cas vraiment dans le délai raisonnable. En introduction, dès que vous allez ouvrir le module, vous verrez qu'on va vous demander d'abord de télécharger un certain nombre de documents. Et c'est sur cette barre de documents, il y en a deux. Et c'est tous des guides vraiment de rédaction. Et vous devez faire des références aux documents pertinents. Vous devez citer les sources, les paragraphes, les clauses, les numéros de passe dans les réponses. que vous allez apporter. Il ne suffit pas d'affirmer, il suffit vraiment de prouver que c'est une affirmation, que c'est une citation et que ce n'est pas votre invention. Alors, donc, c'est un travail de fin d'études et il est obligatoire vraiment pour la graduation. Et que devons-nous faire? Qu'attendons-nous de vous dans ce travail de fin d'études? Pour ceux qui auront choisi le modèle de type B, de type grant du Fonds mondial, on vous demandera de choisir parmi les groupes des maladies suivantes subventionnées par le Fonds mondial. Ça va être le VIH-Sida, la tuberculose ou le paludisme. Et à l'issue de votre choix, vous allez élaborer un plan de gestion du secteur public au format du Fonds mondial. Et comment? En utilisant le modèle fourni. Donc, il y a déjà un modèle de base qui est fourni et jusque vous allez vraiment renseigner en fonction de la maladie et du pays que vous aurez choisi. Ça peut être votre pays et de résidence. Ça peut être votre pays d'origine. Mais toujours est-il qu'on vous conseille vraiment de choisir un pays où vous serez à mesure d'obtenir facilement l'ensemble des données requises pour compléter vos documents. Et si c'est le travail de type B, vous verrez que sur certaines parties, on ne vous demande pas du tout de remplir des données. Par contre, les valeurs monétaires, par exemple, quand on va voir le document bientôt, sur la table avant annexe A ou annexe B, on ne va pas vous demander de remplir les valeurs monétaires, d'autant plus que c'est très fructif. Ça fluctue beaucoup, c'est fluctuant et parfois vous aurez du mal à trouver des prix standards. Et si votre pays dispose d'un plan de gestion des achats et de stocks de type fonds mondial, vous pouvez y faire référence et utiliser les données et les informations qu'il contient. C'est vrai que ce n'est pas du copier-coller. Vous verrez du reste que vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Vous êtes tenu vraiment d'aller pêcher les informations, les analyser, les approfondir, les dépoussiérer avant de les utiliser judicieusement. Et au niveau de cette action, vous allez juste compléter ce plan GAS. Ensuite, vous allez le soumettre. Généralement, le temps, le délai imparti pour ce module, vous avez un mois. Ce n'est pas du tout gagné d'avance. Si les infos sont disponibles, en principe, même en deux semaines, vous pouvez finir et puis soumettre. Alors, il y a des instructions et des directives sur comment vous devez vraiment soumettre ces données-là. Donc, vous devez soumettre vos réponses dans un format de document Word. On va voir par la suite quels sont les tailles de police, etc., que vous devez respecter. Toutes les hypothèses prises pour établir la méthodologie doivent être clairement mentionnées. Donc, si vous prenez une hypothèse, vous devez vraiment dire dans quel cadre vous prenez cette hypothèse, si vous l'avez tirée quelque part, si c'est votre invention, si c'est votre proposition, ça doit être clairement établi. Et toutes vos réponses doivent être soumises avant la date limite, donc avant vraiment la fin du mois, Rikila. C'est vrai que, bon, parfois, à l'impossible, nul n'est tenu. On peut faire quelques arrangements si vous n'arrivez pas à finir, mais c'est vraiment l'idéal. Et les réponses soumises après la date limite, en général, font l'objet d'une pénalisation par déduction de points. Voilà. Donc, on va aller rapidement voir les différents documents, les guides de rédaction que vous devez utiliser et qui doivent vous accompagner pour cette rédaction. Voilà. Et on va aller rapidement et on va aller vite bien. N'importe quoi! Voilà. N'importe quoi! Oui. C'est parti ! Oui ! En quelque chose, pas à l'int神. Oui, Oui, oui. Et on va aller en ligne, Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, on voit. Oui, on voit. C'est quel écran, vous voyez? C'est le document Word? Non, non, c'est pas le PowerPoint. Merci pour votre attention. Ah, c'est toujours le PowerPoint là? Oui. Merci pour votre attention. Parfait. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Oui, oui, c'est déjà fait, c'est bon. Oui, très bien. Alors, donc, ça c'est un document que vous allez trouver sur le module 10. Au niveau de la partie documents et ressources mis à votre disposition, il suffit de télécharger et vous avez donc rapidement les différentes orientations. Et donc, l'exercice pratique et réel dans le domaine de santé publique PSM et c'est dans quel contexte? On dit que vous venez tous de compléter votre module et celui-ci sera votre dernier pour le diplôme d'éthique supérieure, c'est vrai. Et les instructions générales sont vraiment à ce niveau. Donc, il s'agit d'un travail original et vous devez montrer votre logique et votre analyse. C'est vraiment personnel, c'est individuel. L'idéal serait que vous puissiez l'utiliser dans votre environnement de travail et peut-être le présenter à votre équipe ou à votre supérieur hiérarchique. En principe, quand c'est bien conduit, quand c'est bien fait, c'est des documents que vous pouvez par la suite publier en tant qu'article scientifique de haute renommée dans les grandes revues scientifiques et pharmaceutiques du monde. Et ce travail doit être effectué de manière tout à fait indépendante et on vous encourage vraiment à en discuter avec vos collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques du département pour obtenir plus de connaissances et de compréhension sur le sujet. Il ne faut pas hésiter à leur parler, il faut les interroger, il faut leur demander les données dont vous avez vraiment besoin. Et sur le format du travail, du mémoire à proprement parler, on vous demande de le faire en 10 à 15 pages. C'est le format européen. Vous allez voir quand vous irez, par exemple, en Belgique ou en France pour faire un master ou un master complémentaire, généralement, on vous demande de le faire à moins de 20 pages. Parce que vous verrez que quand vous allez acquérir les compétences, les techniques vraiment de leadership et que vous devrez aller présenter votre projet, en principe, on demande de pouvoir le faire en 3 minutes. Décemment, il y a juste une semaine, on était à Addis Ababa. Dans le cadre de notre cérémonie de graduation sur le leadership en santé mondiale, chacun des 20 apprenants avait 3 minutes pour présenter son projet. Et c'était vraiment millimétré. Après les 3 minutes, le micro se coupe automatiquement et donc vous êtes limité. Parce que vous pouvez prendre un vol et vous pourrez avoir la chance d'avoir Bill Gates ou un grand bailleur comme voisin. Et donc, du coup, vous pouvez le rencontrer juste dans un couloir d'une grande conférence internationale. Et donc, on estime qu'en 3 minutes, vous devrez vraiment pouvoir faire votre doyer, présenter clairement votre projet, conclure et surtout intéresser ce bailleur-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous met déjà dans ce format, dans cette moule, pour que ça vous serve, ça vous serve de référence et que vous puissiez le faire. Et les 10-15 pages, c'est bien dit que ça ne prend pas en compte les pages de couverture, les pages de transition, notamment les interférer. Et puis, les références bibliographiques. Donc, c'est vraiment votre document depuis la méthodologie jusqu'à la fin. C'est ça qui doit faire les 15 pages. Et ça doit être fait en caractère arial, taille 11. Quand nous, on prend le document, la première des choses à vérifier, c'est vraiment le nombre de pages, c'est le respect du caractère là. Et puis, la taille 11. Donc, quand tu vois rapidement que ça, c'est déjà respecté, ça veut dire que c'est déjà une bonne chose. Ensuite, les marges, que ce soit le haut, à gauche, à droite ou en bas, on demande de laisser 2,5 cm de chaque côté. Et vous devez présenter le projet final de manière proportionnelle. Ça veut dire que toutes les parties doivent être vraiment proportionnelles. On ne peut pas trouver une introduction qui fait trois pages et puis la méthodologie juste une demi-page. Tout doit être proportionnel tel que suggéré. Il doit y avoir la page de couverture, le titre, la date d'élaboration de votre travail de fin d'études, le nom du module. Donc, c'est le module 10, le titre de votre document, votre nom. Ensuite, l'organisation, éventuellement l'organisation pour laquelle vous travaillez, la ville où vous résidez et votre pays pour lequel vous faites vraiment le travail. Et souvent, certains oublient d'insérer les numéros de page en bas de page et aussi le sommaire et les références. Donc, tous ces objets, c'est vraiment un travail de très haut niveau. Et vous devez effectuer ce travail. J'arrive. Alors, pour le choix pratique, comme je vous ai dit, on a ajouté une option cette année parce que certains des apprenants nous ont contactés pour demander s'ils pouvaient sortir du cadre vraiment du Grand du Fonds mondial et c'est leur choix. On a estimé que c'était nécessaire. On pouvait sortir au-delà du VIH, du VIH, du VIH, du VIH, du VIH, d'autres pays ont d'autoréalité. La RDC, par exemple, avec le volat, on a COVID-19. Il y a des pays qui sont sujets à la malnutrition chronique. Il y a la santé, la reproduction, santé mère, enfant. Donc, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles vous avez toute la liberté, tout le loisir d'aller choisir votre thème, de l'assumer et de le faire. Donc, pour l'option A, c'est d'identifier un défi et de proposer une solution pour résoudre le problème actuel de l'approvisionnement ou de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, pour cette section A, vous pouvez aller choisir une pathologie donnée, mais vous pouvez aussi choisir un problème en lien avec le cycle GAS que nous avons vu. Vous pouvez décider de choisir de travailler juste sur un module ou sur deux modules ou sur trois. Par exemple, sur la sélection des médicaments, ça peut être un problème. Sur la problématique de la gestion des stocks, ça peut être un sujet. Sur la problématique du stockage, ça peut être un sujet. La distribution, l'urgence rationnelle des médicaments, par exemple, la gestion des dates de péremption, la problématique des approvisionnements, par exemple, les appels d'offres. Donc, vous êtes tout à fait libre vraiment d'aller choisir votre sujet d'intérêt personnel et de travailler là-dessus. Il suffit juste de faire le protocole d'une page. On va voir par la suite. Nous, on va valider ce protocole. Et ensuite, vous êtes tranquille vraiment pour le faire. Ça, c'est l'option A. Pour ceux qui auraient choisi l'option B, vous allez rédiger un plan de gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement au format du Fonds mondial pour votre organisation. Et donc, à ce niveau, je reviens pour l'option A, c'est d'identifier un défi et proposer une solution pour résoudre le problème actuel des achats ou de la chaîne d'approvisionnement. Ça peut être chacun des modules. Ça peut être deux modules. Ça peut être trois modules. C'est à vous de voir en fonction de l'intérêt du sujet, son impact et son positionnement au niveau du cycle GAS. Donc, votre recherche doit être structurée comme suit. Il doit comporter l'historique et le contexte de votre étude. Et on va vous demander des informations sur votre organisation, votre département, le type de travail dont vous êtes responsable au sein de l'organisation. Donc, ça, c'est des informations d'ordre général. La deuxième section doit comporter les défis de votre projet. Et à ce niveau de section 2, on va vous demander de décrire les défis auxquels votre département ou organisation est confronté. On va vous demander de présenter des données pour mettre en évidence les défis que vous rencontrez dans votre travail quotidien. On va vous demander de présenter des données quantitatives et qualitatives, notamment sur la gestion des stocks, par exemple, les ruptures des stocks, les problèmes de qualité des produits que vous recevez, la péremption, le gaspillage, par exemple, les manques de capacité en matière de ressources humaines, les manques de capacité en matière, par exemple, de stockage, les problèmes de contrat avec les personnels ou avec les parties externes, les problèmes de stockage et de distribution. Donc, c'est vraiment à vous de voir, en fonction de votre expérience sur le terrain, sur votre organisation, où est-ce que vous rencontrez le plus de problèmes. La troisième section va comprendre les interventions et les solutions éventuelles que vous allez apporter au regard de votre expérience actuelle pour corriger le problème qui a été identifié. Donc, on va vous demander de présenter une solution qui a été mise en œuvre ou que vous recommandez vraiment et que vous aimeriez présenter pour relever le défi que vous avez relevé. Expliquez pourquoi cette solution a fonctionné ou bien pourquoi elle va fonctionner et présentez les détails vraiment de manière structurée en commençant, par exemple, par l'objectif général. Vous allez identifier trois à cinq objectifs spécifiques, particuliers. Ensuite, quatre à cinq activités pour chaque objectif. Bon, on demande même trois objectifs, ça sera suffisant pour chaque objectif spécifique. Et ensuite, expliquez comment vous allez mettre en œuvre votre solution, y compris le plan vraiment général pour mettre en œuvre ce projet-là. Ensuite, quelles sont les ressources qui vous seront nécessaires ? Tant d'ordre humain que d'ordre financier. Mais aussi le temps, parce que ça sera aussi nécessaire. La quatrième partie, c'est vraiment de mesurer l'impact. À ce niveau, on va vous demander d'expliquer comment vous allez mesurer les résultats ou l'impact. Ou si le projet est terminé, vous allez mentionner comment vous avez mesuré le résultat. Par exemple, avant, ça pouvait s'expliquer en termes, par exemple, de taux de rupture, de taux de suivi, de taux de péremption. Vous voyez, c'est un exemple d'indicateur que vous auriez vraiment, que vous auriez soulevé au début de la formulation de vos objectifs et des problèmes. Donc, il n'est pas vraiment nécessaire de savoir si l'intervention a réussi ou non. C'est de voir surtout l'approche méthodologique que vous avez utilisée. Et enfin, pour cette option A, il y a une cinquième partie où on va vous demander vraiment de terminer par vos observations personnelles, vos remarques finales et votre pédicacité. Quelle a été vraiment votre contribution ? Quelle a été votre vision ? Est-ce que vous avez été réaliste, pragmatique ? Est-ce que la solution que vous proposez est réalisable, est faisable et vraiment évaluable en termes de résultats attendus ? Voilà donc en ce qui concerne vraiment la première partie sur l'option A. Sur l'option B, là, on vous demande vraiment de rédiger un plan de gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement conformément au plan grant du Fonds mondial. Et dans cet exercice, on imagine que, par exemple, vous êtes un chef de département de gestion achats et stocks de votre pays pour un programme spécifique, ça peut être le VIA, ça peut être le BALU, ça peut être la tuberculose, ça peut être santé ou la production, ça peut être sur la nutrition, ou le chef de département de l'État ou d'une province. Donc, votre mission ici consiste vraiment à rédiger un plan détaillé de gestion des secteurs publics. Et on vous donne un modèle qu'on verra par la suite, qui est le modèle format du Fonds mondial, que le Fonds mondial a été tenu de mettre en œuvre. Dans les années 2000, pour faciliter et harmoniser vraiment la soumission des différents récipiendaires principaux, ça facilite l'évaluation, l'équité dans l'évaluation, et ça permet aussi, après, d'évaluer vraiment l'efficacité du programme du partenaire qui a soumis dans ce format-là. Donc, pour ce format, on va vous demander de remplir le plus grand nombre de ces sections pertinentes, le domaine de travail que vous comprenez, et chaque section doit comporter des données, des analyses et des conclusions suffisamment approfondies. S'il est bien fait, elle doit être utile pour vraiment votre organisation. Et on va voir que vous pouvez soit créer un document spécifique, un fichier pour une ou plusieurs maladies, à condition, par exemple, que le programme des médicaments essentiels, que ce soit, voilà, tous les programmes qu'on a cités. Vous voyez, on vous permet même de faire sur la COVID-19, si vous voulez, la santé, la reproduction, la planification familiale, la manipulation, le paludisme, tuberculose, VIH. Et si vous vous concentrez sur un domaine spécifique de travail particulier, par exemple, l'assurance qualité, les prévisions ou la gestion des stocks, vous pouvez créer un rapport de projet détaillé sur cette fonction particulière. Mais vous devez indiquer pourquoi vous avez choisi ce domaine de travail. Donc, vraiment, à chaque niveau du cycle, vous verrez que c'est une révision complète de l'ensemble des neuf modules qu'on a vues jusqu'au leadership. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on vous demande de faire avant de commencer clairement votre travail? Vous devez vraiment faire le choix. Donc, vous devez clairement indiquer sur la page de garde si c'est l'option A ou l'option B que vous avez retenue pour votre travail. Et vous devez, au préalable, soumettre juste un draft d'une page sur ce que vous avez choisi, la thématique sur laquelle vous voulez travailler. Donc, si c'est l'option A que vous avez choisi, dans ce draft-là d'évaluation initiale pour vous donner le OK, vous devez décrire quel est le problème de gestion des achats et des stocks que vous avez choisi, comment vous avez identifié le problème, comment vous proposez de mesurer le problème, comment vous allez formuler les solutions potentielles au problème, comment vous allez préparer un plan d'action avec un budget pour résoudre le problème, et comment vous allez déterminer si le problème a été résolu ou pas. Donc, là, c'est vraiment les orientations, les différentes approches pour juste le document d'une page que vous allez proposer pour avoir la validation finale de coût sur votre étude de cas. Si vous avez choisi de travailler pour l'option B, à ce niveau aussi, vous devez préciser quelle est la maladie pour laquelle vous avez choisi vraiment de travailler. Est-ce que c'est le palud, est-ce que c'est le VIH, est-ce que c'est la TB, est-ce que c'est la santé, la reproduction, est-ce que c'est COVID-19, et comment vous allez obtenir les informations nécessaires ? Et pour répondre aux questions du modèle de plan de gaz du Fonds mondial, comment vous allez identifier quel département va assumer quelle fonction de gaz ? Toutes les parties prenantes, vous allez vraiment les identifier, les citer pour répondre aux questions du plan de gaz. Par exemple, qui prendra exactement les échantillons des produits pour les approvisionnements, qui va faire les tests de contrôle qualité, qui va suivre l'assurance qualité, est-ce qu'il y a un laboratoire national, est-ce qu'il y a un partenaire privé qui intervient, par exemple, dans la distribution, qui fait le stockage, est-ce que dans les commandes, les différentes fonctions sont vraiment séparées pour garantir l'équité dans la chaîne d'approvisionnement, qui est-ce qui finance le gaz, est-ce que l'État a une contribution à faire, est-ce que c'est le Fonds mondial seul, est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes ? Donc, vous verrez que vous allez être amené à fournir des informations sur tous ces aspects. Et pour la soumission d'une page qui sera examinée, vous allez recevoir après la permission pour passer à la rédaction et véritable de votre mémoire. Et pour la correction, la notation du mémoire, en général, c'est noté sur 100 points. Et la page de garde, c'est vrai, n'est pas notée, mais sera utilisée pour voir comment vous allez progresser. Et votre travail sera examiné, sera noté, parfois on fait une double notation, en fonction de votre vraiment expression, le style qui est utilisé, la qualité de la rédaction, le français qui est utilisé. On va voir quand même, en tant qu'expert, il y a un certain nombre de fautes qu'on ne va pas beaucoup apprécier. La qualité et la pertinence de vos analyses et en in fine, l'impact de votre contribution et la conclusion. Donc, voilà rapidement présenté vraiment sur les approches, ce qui va vous motiver pour choisir éventuellement l'option A ou l'option B. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, pour ceux qui vont choisir maintenant l'option B, quelles sont les différentes parties qu'on va vous demander de renseigner. Merci. Voilà, ça c'est vraiment l'option B, c'est le guide par excellence pour la plan de gestion de l'agent, conformément au grant du Fonds mondial. Et donc, le grant du Fonds mondial, pour ceux qui vont choisir pour l'option B, il vous suffira de chercher qui est le récipiendaire principal dans votre pays. Et c'est avec lui que vous allez avoir le grant. Vous allez devoir enseigner le numéro du grant. Ensuite, vous allez chercher les sous-récipiendaires, toutes les parties prenantes, les commandes qui sont déjà faites, les plans de livraison. Vous verrez que vous êtes tenu de faire tout le tour des modules qu'on a déjà vu là. Et la page de garde, souvenez-vous, ça doit comporter l'ensemble des informations qu'on avait évoquées d'entour sur l'autre page. Et voilà le plan de gestion des achats et des stocks. Vous voyez, ici vous allez renseigner la période. Donc, l'année et puis l'année en août. Vous allez présenter le titre de proposition de la subvention. Donc là, c'est le récipiendaire principal qui va vous le fournir. Vous allez renseigner qui est le récipiendaire principal pour ce grant. Donc, si c'est le palud, en général, c'est le secrétariat permanent ou le programme national de lutte contre le paludisme. Si c'est la TB, ça sera le PNLT, le programme national de lutte contre la tuberculose. Si c'est le paludisme, ça sera le programme national de lutte contre le palud. Donc, vous allez approcher le récipiendaire principal pour avoir ces informations-là. Vous allez renseigner le pays, la composante du grant. Donc, vous allez l'avoir aussi au même titre que le titre de la proposition de la subvention. Le round, le grant, ça peut être le round 2, 3. Beaucoup sont au round 3 maintenant. Ensuite, la phase, si c'est la phase 1 ou la phase 2. Parce qu'au verre, généralement, le grant est étalé sur au moins 3 ans. Ensuite, le numéro de la subvention. Vous voyez, c'est des choses que vous ne pouvez pas inventer. Il faut forcément aller, en tout cas, rencontrer le récipiendaire principal ou le coordination mécanisme, le CCM, pour avoir certaines informations. Ensuite, en fonction du programme que vous aurez choisi, les types de maladies, la première partie va vous demander de renseigner la catégorie des produits. Voilà, ça, c'est le tableau 1A, par exemple. On ne va pas vous demander de renseigner toutes les parties. Vous verrez, pour les produits pharmaceutiques, vous serez tenu de trouver, en tout cas, les prix, les coûts globaux pour les produits pharmaceutiques qui sont retenus pour chacune des trois années. Je vous ai dit que le grant, en général, s'étale sur trois ans. Ensuite, le coût total. Les produits de santé et de commodité autres que les produits pharmaceutiques. Donc là, c'est tout ce qui est, par exemple, certains matériels roulants, les véhicules. Et là, vous allez les renseigner aussi. Les équipements sanitaires. Donc là, c'est tout ce qui est équipement de radiologie, de laboratoire, les matériels de labo. Ici aussi, il suffira juste de renseigner vraiment le coût en dollars. Si c'est en francs CFA, c'est en francs Congolais, il y a toujours les barèmes de conversion monétaire que vous saurez. Vous allez juste aller et trouver ça, faire la conversion. Mais il faut renseigner ça en dollars. Ça nous permet vraiment d'avoir une comparaison entre les différentes grandes, entre les différents pays et de voir et d'évaluer l'efficience des différents pays. Ensuite, les services qui sont liés à la gasse. Par exemple, l'assurance qualité et l'usage rationnel des médicaments, les informations sur la pharmacovigilance. Et donc, tous ces aspects-là, vous allez devoir aussi les renseigner, ce que ça peut coûter. Parce que dans le grant, là, vous verrez qu'il y a des fonds qui sont alloués à chacune de ces parties-là. Ensuite, c'est les produits et services non liés à la santé. Quels sont ces services-là ? C'est tout ce qui est chaîne de froid, par exemple, les congélateurs pour conserver vos produits. Mais surtout, les ordinateurs que vous allez utiliser avec les différents logiciels. C'est les véhicules pour faire les missions terrain de supervision et de collecte de données. C'est les constructions, les bâtiments qu'on voit soit rénovés, soit construits pour permettre le stockage des produits. Et c'est les consultants aussi financiers, les experts. Donc, bientôt, c'est vous. Donc, tout ça, c'est prévu sur le grant et vous allez devoir le chercher avec les récipiendaires principaux pour les renseigner. Et après, on va vous demander le total de la subvention et le total des achats en pourcentage de la subvention. Et pour cette partie, on va vous demander de renseigner le nom, le titre et le département. Donc, en ce qui concerne le récipiendaire principal. Donc, c'est celui qui a la responsabilité globale de la subvention. Vous allez indiquer son nom, ses coordonnées, son téléphone et ses mails. Et après la subvention de votre travail, nous, on va effectivement contacter la personne pour être sûr que vous avez discuté, vous avez collecté des données et des quises avec ces personnes-là. Ensuite, vous allez mettre le titre, le nom, le titre, le département de la personne ayant la responsabilité globale de toutes les activités GAS. En général, c'est le responsable GAS de la chaîne d'approvisionnement, du programme que vous aurez retenu. Et en général, ce sont des pharmaciens. Ensuite, date de soumission, c'est la soumission du grant. Ce n'est pas vraiment la soumission de votre travail de fin d'études. Et à ce niveau, vous allez voir qu'il y a une partie introduction pour ce grant qu'on va vous demander juste de donner une brève introduction d'une page maximum. Et cette page doit comprendre les objectifs essentiels de votre projet financé par le Fonds mondial, un bref aperçu des principaux partenaires et une mise en œuvre et leurs rôles et responsabilités respectives. Et là, vous allez voir, il y aura les récipiendaires, les sous-récipiendaires, il y aura ceux qui sont chargés de la mise en œuvre du programme, ceux qui sont chargés des sigles, ceux qui sont chargés du stockage et la distribution, ceux qui sont chargés de l'approvisionnement. Donc, à minima, vous devez donner des informations sur ces acteurs-là. Ensuite, on va vous demander de fournir un organigramme pour l'unité PSM du programme en cours et indiquer comment il s'intègre dans la structure globale du récipiendaire principal de l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique. Dans certains pays, c'est toujours des directions nationales de la pharmacie et des médicaments. Ensuite, ça intègre le ministère des Finances, ceux qui gèrent soit le cordon de la bourse. Ensuite, le ministère de la santé indiquer toutes les parties prenantes, là, vous devez vraiment les faire sortir à ce niveau. et la capacité du récipiendaire principal à mener la gestion des achats et des approvisionnements. Et en ce sous-point, vous allez évaluer la capacité de gestion. Et cette section vit surtout à évaluer la capacité du récipiendaire principal à gérer et à mettre en œuvre ces diverses activités. Actuellement, avec KPMG Côte d'Ivoire, nous sommes, par exemple, en train de faire cette activité. Et avec KPMG Côte d'Ivoire, on est en train d'évaluer l'impact, par exemple, de COVID-19 sur la disponibilité et le fonctionnement des produits et le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement des produits de santé. On est en train pour tout un ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et on est vraiment en train de faire maintenant la deuxième phase pour cette évaluation. Et bientôt, vous serez des experts que nous aurons le plaisir d'associer pour ce genre de checkpoints et d'évaluation. Donc, au niveau de cette partie, vous voyez, c'est déjà vraiment très tracé. Il y a l'activité, par exemple, politique et système des achats. On va vous demander quelle organisation ou quel département est responsable de cette fonction. Si cette fonction est externalisée, est-ce qu'on fait ça avec du privé ou bien c'est uniquement le public ? On va vous demander d'indiquer dans le tableau s'il y a plus d'une organisation. Vous devez citer toutes les organisations, par exemple, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Santé. Ensuite, quel type d'organisation est responsable de cette fonction ? Est-ce que c'est le récipiendaire principal ? Est-ce que c'est le sous-récipiendaire ? Est-ce que c'est l'agent d'approvisionnement de la structure ou bien c'est une autre structure qui met en œuvre la politique et le système des achats au niveau du pays ? Troisième colonne, on va demander d'indiquer s'il y a besoin de personnel supplémentaire ou d'assistants techniques. Là, c'est vraiment important. Vous, en tant qu'expert, en évaluant le système rapidement, vous allez demander si, parce que c'est une recommandation qui va être faite à l'issue de ça, vis-à-vis du Fonds mondial pour le dire à ce niveau-là, au niveau des achats, par exemple, vous avez constaté qu'il y a un problème, il faut forcément un financier, il faut un responsable des achats et vous suggérez fortement au Fonds mondial de mettre à disposition de cette structure un espère pour les achats, un espère gaz, un espère en chaîne d'approuve pour accompagner donc le pays. C'est à ce niveau que ça se fait. Pour la quatrième colonne, on va vous demander s'il existe un besoin indiqué s'il a été pris en compte dans les propositions initiales, oui ou non. Si c'est oui, vous renseignez que c'est oui, si c'est non, vous mettez que non, c'est pas requis, c'est pas nécessaire. Assurance et contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, c'est la même chose, vous renseignez chacune de ces colonnes. Les lois internationales et nationales, qui gèrent les brevets? Est-ce qu'il y a un assurissement, est-ce qu'il y a un accompagnement pour les brevets? Qui les gère, qui les fournit? Comment est-ce que c'est géré? La coordination globale du programme, qui le gère, à quel niveau? Les systèmes d'information et de gestion logistique, qui le gère, comment est-ce que c'est géré, comment c'est piloté? Est-ce qu'il y a une structuration, une schématisation depuis les points de prestation de services jusqu'au niveau intermédiaire, au niveau du district, au niveau de région, jusqu'au niveau central? Comment est-ce que c'est structuré, c'est schématisé? Quels sont les acteurs principaux? Vous devez vraiment renseigner tous ces aspects. La section des produits, c'est la même chose. Les prévisions, les achats et planifications, la gestion des stocks, la distribution aux autres magasins et utilisateurs finaux le long de la chaîne de distribution, assurer une utilisation rationnelle des médicaments. Est-ce qu'il y a un programme national du jazz rationnel des médicaments ou pas? Comment c'est géré? Donc, vous voyez déjà pour cette partie 1-1, là, vous balayez déjà tout un certain nombre de modules qu'on a vus précédemment. C'est assez alléchant, c'est très intéressant, c'est passionnant. Vous allez voir, ça a l'air énorme, mais vraiment, ce n'est pas beaucoup d'activité. Dès que vous avez le grant, c'est des choses qui vous seront faciles à introduire. Alors, la section 2 de cette partie, c'est les politiques et systèmes et capacités de passation des marchés. C'est un volet fondamental parce que c'est des grosses difficultés que nos pays ont pour enseigner cette partie-là. Et ici, l'organisation qui effectuera la passation des marchés. On va vous demander de vérifier vraiment si cette organisation dispose des procédures écrites, existantes, connues, si elles sont manuelles ou écrites, détaillées, et qui mettent l'accent sur le besoin de transparence et de compétitivité. On va vous demander d'indiquer comment et quand cette lacune sera comblée, si c'est vraiment le cas. vous allez vous assurer que le manuel est disponible et que l'agent local l'examine. Est-ce qu'il est vraiment disponible ? On va vous demander d'indiquer la valeur totale estimée des achats effectués par ce service au cours de l'année précédente. Inclure tous les produits et toutes les sources de financement. On va vous demander d'indiquer la valeur estimée du total des achats effectués au cours des 12 prochains mois, c'est-à-dire l'année à venir et qui est financée par le Fonds mondial. D'exprimer les chiffres en dollars et en pourcentage de la capacité actuelle d'approvisionnement. D'expliquer comment le disciplinaire principal va gérer efficacement cette augmentation des achats et de fournir tous commentés ou informations que vous allez juger nécessaires pour permettre une meilleure compréhension du système. Le point 1 pour apporter les capacités et les assurances des systèmes et capacités d'assurance qualité. Ici aussi, on va vous demander la responsabilité du récipiendaire principal dans cette partie d'assurer que les produits achetés avec le financement du Fonds mondial répondent aux exigences de l'Agence nationale de réglementation en matière d'enregistrement. Est-ce que ça fait partie de la liste nationale des médicaments essentiels? Est-ce que ça fait partie des produits qui ont l'autorisation de mis sur le marché au niveau national, etc.? Donc, c'est de voir les exigences avec l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique ou la Direction nationale des pharmacies et des médicaments en termes d'enregistrement des bonnes pratiques de fabrication, etc.? On va vous demander de prouver qu'il existe une autorité nationale de réglementation pharmaceutique fonctionnelle et si elle est capable de mener à minima vraiment l'enregistrement des médicaments, les inspections conformément aux bonnes pratiques de fabrication et si vous pouvez même renseigner le niveau de maturité conformément aux exigences de l'OMS de l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique au niveau national. Les produits pharmaceutiques à source unique, par exemple, donc c'est le cas des monopoles ou à source limitée qui doivent être achetés. Est-ce qu'ils sont en préqualité OMS ou est-ce qu'ils sont enregistrés pour être utilisés dans les pays ICH? On a vu les indicateurs ICH, c'est en fonction de la température et des conditions de conservation. Et quels sont les principaux pics par exemple? Ici, ce n'est pas le cas de l'écipiendaire principale qui doit informer le Fonds mondial. Cette information est liquide par exemple pour les antirétroviraux, les antipaludiques, notamment les ACT et les antituberculeux. C'est obligatoire. Vous ne faites pas ça où les projets ne vont pas être validés. Et vous verrez que c'est des informations qu'on va vous demander au niveau de l'annexe qui va suivre. Si les médicaments sont achetés, existe-t-il des laboratoires suffisamment équipés tant au niveau national qu'au niveau national qu'au niveau national pour vraiment permettre de faire tout ce qui est contrôle qualité? Par exemple, quel est le niveau le plus élevé de classification des laboratoires? Est-ce que c'est un laboratoire préqualifié OMS? C'est de quel ordre? Est-ce que c'est un labo de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3 selon les recommandations de l'OMS? Et si des indications de labo adéquates ne sont pas disponibles, cette activité sera-t-elle sous-traité par qui? À quel niveau de sous-traitance et dans quel pays? Donc, vous voyez qu'on ne peut pas vraiment tricher, on ne peut pas faire autrement que d'aller à la pêche des données au niveau de la source. Quelle est la procédure en cas de défaillance du produit? Si vraiment le produit ne répond pas aux besoins à l'issue de contrôle qualité, soit au niveau national ou au niveau sous-régional ou international, qu'est-ce qui est prévu vis-à-vis du fournisseur? Vous devez renseigner cela. La quatrième partie est en lien avec les lois nationales ou internationales. À ce niveau, on va demander au décipiendaire principal. C'est lui qui est vraiment le responsable responsable de tout ce qui est système international, la conformité vis-à-vis des lois. Ce n'est pas le sous-récipiendaire, c'est le récipiendaire principal qui répond. Et quand il y a une défaillance, c'est encore lui qui répond. En particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Les brevets. Parce qu'à l'issue de cette réunion, on aura une compréhension des indicateurs clés. On va revenir sur les questions en loin et en large. On aura beaucoup de temps pour ça. On va vous demander de décrire comment le décipiendaire principal va s'assurer dans l'esprit des politiques du Fonds mondial. La cinquième partie porte sur la coordination. Là, également, c'est une belle et grosse partie. On va vous demander au niveau pays, au niveau du décipiendaire principal qu'il soit les sources de financement, de cibler la maladie, indiquer comment les différents flux de financement, si c'est une seule source de financement où il y a d'autres bailleurs qui interviennent par exemple. Pour le palier, vous pouvez le trouver PEPFAR ou pour les entrées de pre-viraux, le deuxième lit. Donc, on va vous demander vraiment de faire le map, la cartographie en fait, de l'ensemble de ces acteurs-là, que ce soit au niveau de l'État, au niveau régional, au niveau du district. Mais on ne va pas vous demander de fournir les montants de financement fournis par tous ces donateurs-là. c'est juste de les lister et d'expliquer comment la gestion des achats et de l'approvisionnement de ces produits se raccordent. La sixième partie porte sur les capacités du système d'information et de gestion logistique. On avait déjà décrit ça un peu plus haut. C'est de décrire le titre du système d'information et de gestion logistique qui existe actuellement au niveau central, régional, au niveau local, indiquer si le sigle est capable de recueillir toutes les informations relatives aux valeurs du calendrier des achats, aux valeurs d'inventaire sur les différents cycles ou nombre de personnes. Donc, vraiment, c'est de dire si le sigle est fonctionnel, structuré et bien dynamique. Mais s'il n'y a pas de sigle complet mis en place, il faut indiquer quand et comment le lycée de la principale entend les autres cette insuffisance. La deuxième partie de ce grant de cette option B poursuit le cycle de gestion des achats et des stocks. Et là, on va vous demander de lister, par exemple, au niveau de la sélection des produits, ce tableau, on va vous demander de le remplir toutes les colonnes applicables. Par exemple, si le produit a été sélectionné sur la barre du guide de traitement standard, du formulaire national des médicaments, il suffit juste de remplir vraiment la seule colonne-là. Les informations ne sont pas requises pour les catégories des produits indiqués. Donc, vous voyez catégorie de produits. Si vous avez choisi pour le palu, vous ne renseignerez que pour les antipaludiques. Si vous avez choisi le VIH, vous renseignerez uniquement pour les ARV, les différents protocoles, les antiréthroviraux, les médicaments qui sont utilisés. Une fois que vous avez rempli, on va vous demander de les remplir surtout en DCI et pas en nom de spécialité. Ensuite, on va vous demander de lister, de montrer si ce produit-là existe dans la liste nationale des médicaments essentiels de l'OMS, si c'est inscrit dans le guide de traitement standard du pays, si c'est un produit de première ou de deuxième ligne de traitement, que ce soit ARV, palu, tibi, de dire si ça existe dans la liste nationale des médicaments essentiels du pays et si c'est inscrit dans le guide de traitement standard du pays, si c'est deuxième, premier, troisième ligne. Et ensuite, au niveau institutionnel, si c'est listé dans la liste nationale des médicaments essentiels et si c'est inscrit dans le guide de traitement standard. Donc, là, c'est un tableau a priori qu'on remplit vraiment juste en un clic. Il suffit juste de faire un bon tableau sur Excel, vous copiez, vous venez, vous collez sur votre Word et vous êtes tranquille. Le point de la section porte sur les procédures de prévision. Et là, c'est de décrire le processus de prévision qui permet de déterminer la quantité des produits nécessaires. C'est vraiment tout ce qui est plan d'approvisionnement. Les méthodes, vous allez décrire si c'est une méthode de morbidité que vous avez utilisée pour la quantification, si c'est une méthode de consommation, si c'est une méthode proxy, c'est à vous vraiment de situer. d'indiquer le nombre de patients ciblés pour chaque année pendant la période du plan grant qui court sur trois pays et d'indiquer comment la quantification pour chaque produit et pour le stock tampon a été calculée. Pour l'approvisionnement et la planification des approvisionnements, l'objectif, c'est de comprendre quels biens et services sont achetés par le programme et quand ils seront achetés, quelle procédure de passation des marchés va être utilisée. Est-ce que c'est appel d'offres ouverts, restreints, en temps direct, gré à gré, c'est vraiment à vous de renseigner cela. Ces informations doivent être fournies dans les annexes 1A et 1B qui vous ont été fournies à ce niveau. On vous demandera de fournir un bref résumé des questions financières connexes, telles que la valeur totale des achats, les valeurs supplémentaires incluses dans le gaz et qui n'étaient pas répertoriées avant. Donc, c'est vraiment, on l'a vu, les coûts cachés, par exemple, et de veiller à ce que le budget figurant dans le plan de travail des annexes A et B et les premiers pas soient tous cohérents. Ensuite, la gestion de l'inventaire, ça, c'est la quatrième partie. Donc, vous allez vérifier si l'espace de stockage est suffisant, si c'est disponible. Quels sont les différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement ? Est-ce que c'est une chaîne d'approvisionnement du point, du niveau central, directement au point des prestations de services ou bien la centrale d'achat à des agences régionales et ensuite, une distribution au niveau des districts ? C'est vraiment à vous de spécifier et de renseigner tous ces espaces. Est-ce que l'espace est suffisant ? Quelles sont les insuffisances au niveau du stockage et de la distribution ? Ensuite, la gestion des inventaires. Est-ce que c'est périodique ? Est-ce que c'est trimestriel ? C'est mensuel ? Les différents outils qui sont utilisés pour la gestion des inventaires, on va vous demander aussi de l'expliquer. Est-ce qu'il y a des installations à débarquer pour la chaîne de froid ? Est-ce que c'est fonctionnel ? Est-ce qu'il y a des groupes électrogènes de relais ou des panneaux solaires s'il y a des coupures d'électricité ? On va vous demander de décrire brièvement votre politique de réduction des pertes et des gaspillages dues à la péremption au vol et au dommage. On a vu, quand on a vu le genre rationnel des médicaments, que le bénéfice thérapeutique net des médicaments est de l'ordre de 30 %, parce qu'il y a des pertes, il y a des vols, il y a des péremptions, etc., qui font que 70 % qu'on utilise pour acquérir nos produits se rentrent dans le volet pertes. Le cinquième point sur la distribution, là aussi, on va vous demander de faire un schéma à minima sur le circuit et la chaîne de distribution des produits. Quels sont les nombres de points relais pour la distribution ? La distinction entre les points de distribution, par exemple, le magasin au niveau central, au niveau régional, au niveau du district, au niveau des points de prestation de services, tant du niveau public que du niveau privé. Le pourcentage approximatif du pays ouvert par la distribution, etc. Donc, les calendriers de distribution, comment est-ce que c'est organisé ? Et enfin, assurance pour l'usage rationnel des médicaments. Donc, on va vous demander quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour garantir l'adhésion, l'observance des patients, les bonnes pratiques de dispensation, les bonnes pratiques vraiment de gestion, de prescription. Est-ce qu'il y a un programme du genre rationnel des médicaments qui existe ? Est-ce que c'est enseigné depuis la formation des bases, des formations continues, des supervisions sur le terrain, etc. Est-ce qu'il existe un système de surveillance des effets indésidables dans le cadre de la pharmacovigilance, la phase 4 de la vie du médicament ? Est-ce que c'est répertorié, les données sont collectées, font l'objet d'investigation, des décisions sont prises, est-ce qu'il y a des retraits des médicaments ? Donc ça, c'est l'objet vraiment sur l'usage rationnel. Enfin, le point 7, on va vous demander les patients sont-ils facturés, est-ce qu'il y a un programme spécifique, est-ce qu'il y a des assurances, quelle est la part de contribution du Fonds mondial sur ces aspects, les montants facturés aux patients, et les patients sont-ils facturés pour des produits avant la subvention, par exemple, pour le palutibie, est-ce que c'est un tiers payant, est-ce que c'est gratuit, qui supporte tout ? Voilà des informations qu'on vous demande. Et là, c'est à titre d'exemple, c'est vraiment le tableau 1 dont on parlait. C'est ici qu'on va vous demander de lister tous les produits du programme que vous avez choisi, la catégorie de produits et retenez que c'est toujours en DCI. Donc, si c'est ARV, antiparidique, ou c'est TB, voilà le type de produit. La force, retenez que c'est le dosage. Là où c'est mis force et dosage, le coût unitaire en dollars du produit pour la première année, deuxième année, troisième année, et tout le coût total, la passation de marché qui sera effectuée, la méthode de passation du marché. Là, c'est le tableau 1A. Et enfin, le tableau 1B, il reprend la liste des produits que vous allez acheter, les quantités qui peuvent être estimées, la liste des produits et services à acquérir. Vous avez ici aussi la catégorie de produits en fonction du programme que vous allez choisir. Il y a les tests de diagnostic. Je vais montrer le coût unitaire estimé pour chacune des trois années de grant. Tous les autres produits et fournitures et équipements de diagnostic. Si ce n'est pas lu, vous voyez, on va vous demander s'il y a des moustiquaires, les autres produits de santé, les divers équipements de santé, le système d'information sigle. Si ce n'est pas applicable, on va vous demander juste de renseigner sur la passation des marchés pour ces produits-là. L'annexe 2, c'est la même chose, c'est le statut sur la préqualification des produits pharmaceutiques pour les monosources, par exemple, et les sources limitées. Vous voyez, catégorie des produits en fonction du programme, la DCI, les dosages, on a déjà mis quelques. Ensuite, on va vous demander si le produit est déjà préqualifié ou épaisse ou pas. C'est vraiment l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique ou la direction de la pharmacie et des médicaments, le récipiendaire principal, le programme national de lutte contre la pathologie retenue. C'est là que vous aurez des informations pour toutes ces données-là. Et à la fin, il ne faut pas oublier tout ce qui est abréviation. Voici où vous allez trouver quelqu'un parlait des sigles là tout de suite. Voilà, vous les trouvez ici, tout ce qui est au niveau du document. Voilà donc rapidement présenté ce qu'on attend de vous, les conseils, les suggestions, les documents que vous allez utiliser et les guides pratiques, l'ensemble des données que vous allez vraiment renseigner. Voilà, rapidement présenté, c'est un peu long. Donc, on est vraiment au bout de la présentation. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Et toutes vos questions sont vraiment les bienvenues. Il nous reste encore un peu du temps. Merci donc pour votre attention soutenue. Érica, à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Issaqa. C'est très gentil de votre part. Avant de passer aux questions, nous allons devoir préciser une chose. Pour arriver au module 10, vous devez compléter du premier au neuvième module. Vous aurez accès à ce document qu'une fois avoir complété ces neuf modules précédents. que je voulais simplement préciser. Et pour ceux qui sont encore au module 1, il y a, il y a, il y a un nombre ici qui vient juste de commencer le cours. C'est bien que ce module 10 sera très important pour vous aussi. C'est bien d'avoir assisté à cette session. Donc, nous avons les mains levées. Nous allons commencer par M. Masra Chimed. Excusez-moi pour la prononciation du prénom. Vous allez ouvrir votre micro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Erika. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup à Dr. Sondé pour cette très belle présentation. Alors, j'ai deux ou trois petites questions par rapport à cette présentation. La première question, c'est en lien avec le délai de soumission, donc, de travail des études des cas. Vous savez que le rythme du cours dépend de tout et chacun. normalement, le cours est étendu sous 12 mois, mais il y a des gens qui peuvent finir peut-être en 6 mois, en 8 mois. Donc, je voudrais savoir est-ce qu'il y aura un délai précis ou bien une période précise pour soumettre ce travail ou chacun va faire en fonction de quand est-ce qu'il a fini le travail. ça, ça, c'est la première question. La deuxième question, voilà, j'ai constaté que c'est un travail qui est vraiment sérieux. Je voudrais savoir pour cela, est-ce qu'on aura besoin ou bien on aura droit à un encadreur. L'école va peut-être nous désigner quelqu'un qui va pouvoir nous appuyer tout au long de la réalisation de ce travail-là. Ça, c'était la question 2. et la question 3 concerne l'une des deux options qu'on prend. Je pense que c'est bien l'option A où on choisit une pathologie sur laquelle on travaille. Alors, je me suis posé la question de savoir si on a, par exemple, durant une période de formation, nous avons, par exemple, deux lauréats qui proviennent d'un même pays et qui ont choisi, par exemple, la même pathologie. Je prends l'exemple du paludisme. L'exemple du Tchad, par exemple, c'est l'UGP, l'unité de gestion de projet, qui est un organe logé au niveau du ministère de la Santé qui est le récipiendaire principal des fonds du paludisme. Alors, si on doit aller, les deux lauréats doivent aller auprès de l'UGP pour avoir toutes ces informations, je me demande est-ce que vers la fin, on n'aura pas l'impression d'avoir peut-être un plagiat ou bien quelque chose un peu de ce genre. Quelle sera la conduite à tenir si on a ce genre de cas-là? Et la dernière, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est juste demander à Erika si on pourra avoir l'enregistrement de la session 9 parce que la session 9, il y avait des problèmes sur l'interprétation de l'heure et que beaucoup des gens n'avaient pas pu assister. Donc, on voudrait bien savoir si on pourra quand même avoir l'enregistrement. Merci, à vous. Ok, merci docteur Massa. Très bien, pour le délai de soumission, en principe, comme vous l'avez dit, cette formation a été conçue pour que chacun puisse aller vraiment à son rythme. Selon la disponibilité de son temps, chacun s'organise pour aller. Et donc, pour quelqu'un, par exemple, au lieu de 12 mois, s'il arrive à faire les 9 modules en 6 mois, il peut prendre les 6 mois pour faire son travail de fin d'étude s'il veut. Vous voyez, nous, on ne va pas forcément vraiment serrer pour que, bon, dès que tu valides le module 9, que tu es uniquement un mois pour faire le module, on est assez souple sur ces aspects-là. Le problème, c'est, quand la personne finit vraiment les 11 mois-là dédié aux 9 modules précédents et que vraiment, maintenant, il met un mois, deux mois, trois mois pour le seul travail de fin d'étude. C'est là que le problème se pose. Tant qu'on reste dans le délai de l'ensemble du temps global imparti pour la formation, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ensuite, la deuxième question, oui, chacun aura vraiment un encadreur qui va le suivre de très près sur les aspects, par exemple, ou la validation du sujet, du thème, en fonction de la page qu'on a demandé de rédiger sur un certain nombre de données informationnelles qui vont orienter, qui vont guider la suite. Donc, tout au long de la rédaction, vous aurez droit vraiment à un encadreur qui va vous suivre, à qui vous pouvez vous référer si vous avez des problèmes pratiques ou techniques, des informations spécifiques dont vous aurez besoin. Mais en principe, dès que vous commencez, le guide est fait de sorte que ça facilite, c'est vraiment facile d'aller sur l'ensemble sans même recourir. Quand moi, j'avais fait ce TFE, c'était en anglais uniquement à l'époque. Moi, je n'ai pas une seule fois consulté vraiment mon encadreur. C'est à la fin, je lui ai soumis le confinement final. Il a validé, il a dit c'était très bon et puis on a continué. Pour deux personnes qui auraient tous choisi l'option A, bon, sur ce, généralement, si c'est deux personnes du même pays, quand même, on les recommande vraiment de choisir deux thématiques différentes. On donne la priorité sur la première personne à choisir et pour la deuxième personne. Si vous voulez tous, même si vous êtes dix, si vous voulez bosser sur le balutisme, nous, ça ne nous pose aucun problème. Dans tous les cas, on a des logiciels qui nous permettent vraiment de savoir, même si tu copies deux phrases de quelqu'un d'autre, tu mets dans ton texte, nous, on va le savoir. Il suffit de faire passer l'ensemble du document sur le logiciel et ça va nous sortir toutes les phrases qui ont été copiées dans un autre document similaire qu'on avait soumis. Actuellement, c'est très, très facile vraiment de faire la part de toutes ces poses. Donc, ça ne pose pas de problème, d'autant plus que chacun a son style de rédaction propre à lui. Il a ces données qui ne seront pas les mêmes, les formulations ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ce n'est pas vraiment un problème, ça ne se pose pas à ce niveau. pour l'enregistrement de la session 9, peut-être que c'est à Aman de répondre, mais peut-être qu'Erika a aussi une réponse. Merci beaucoup, Dr. Issaka. En fait, M. Massra, malheureusement, nous n'envoyons pas des enregistrements via e-mail. Vous regardez la session passée, par exemple, de la première à la neuvième session, vous devez aller sur notre chaîne YouTube. Nous n'envoyons pas par e-mail. Merci, c'est noté. Merci bien, Dr. Sondé. Parfait. Merci. Donc, nous allons passer à M. Cheikh Baye. Oui, nous avons la même Cheikh Baye, qui est le V. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'écoutez bien. Vous m'entendez plus tôt. Très bien. M. Cheikh Baye, un jeune pharmacien de la Mauritanie. Bon, vraiment, ça fait plaisir de participer à ce Zoom. et c'est la première fois que j'arrive à participer. En fait, moi, j'ai commencé ce diplôme depuis le mois de janvier. Mais depuis lors, j'ai une consultation avec UNICEF en tant que vaccine management et je suis vraiment dans la campagne rasée. J'ai peine à avoir de la connexion pour pouvoir même faire mes cours. Et aujourd'hui, je viens d'atterrir la commission à la capitale parce qu'on a des réunions à faire. Ma question est la suivante. Bon, vraiment, j'ai compris que pour être expert dans ce domaine, ce n'est pas assez facile. Moi, dans mon cas personnel, je ne travaille pas pour le gouvernement ni pour une organisation. Je suis juste consultant et mon contrat expire en septembre. Si le thème, l'étude de cas, si je dois choisir une pathologie, donc je dois aller chercher d'abord là où mener mon travail. Est-ce que dans ce cadre, est-ce que l'Empower, par exemple, a des contacts avec la secrétariat du SIDA en Mauritanie ou le programme pour que je puisse mener mon étude? La deuxième question, au-delà de ce diplôme, pour moi, la lune à laquelle je vais, je ne pense pas que ça sera très difficile pour moi de finir en décembre. Est-ce que je pourrais dépasser décembre? Si c'est oui, c'est bon, si ce n'est pas le cas, donc je serai obligé à serrer la ceinture et s'il le faut même d'arrêter mon contrat avec l'UNICEF pour pouvoir me consacrer à ce diplôme parce que vraiment, il nous faut de la connexion et il faut du temps. Maintenant, au-delà de là, une fois que ce diplôme est achevé, couronné par le diplôme, si tout va bien, est-ce que l'Empower, elle a un groupe ou un réseau professionnel pour les anciens étudiants? Est-ce que, bon, pour être des consultants ou des choses comme ça? Parce que nous, pour trouver le travail ici dans le domaine pharmaceutique, la Mauritanie, son contexte est un peu spécial et ce n'est pas facile. Merci. Ok. Merci, Serge. Je connais très bien votre pays, votre centrale d'achat qui est la CAMEC, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. J'ai eu le plaisir de visiter et d'évaluer en 2018, je crois, et qui faisait partie de mon réseau des 22 centrales d'achat des pays africains aussi à travers l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, la CABE. pour votre question, bien que vous ne soyez dans aucune organisation, il y a beaucoup qui sont dans votre cas, l'idéal vraiment, ça sera de pouvoir quand même faire ce choix-là sur la thématique sur laquelle vous serez le plus à l'aise possible. vous allez voir quand vous allez finir tout le cours, vous allez acquérir tout un ensemble de compétences, de connaissances qui vont vous permettre vraiment d'être à l'aise dans l'élaboration de ce travail de fin d'études. Et donc, je pense que à Mauritanie, par exemple, les problèmes majeurs que je peux déjà voir au niveau de la CAMEC, vous pouvez choisir de travailler, par exemple, sur l'approvisionnement. C'est un problème majeur. Le stockage et la distribution, c'est un problème. La gestion, par exemple, des stocks, c'est un problème. Et tout comme la distribution, il y a beaucoup de domaines sur le cycle GAS pour lequel vous serez vraiment à l'aise de travailler. Si vous savez qu'avec le programme national de lutte contre le SIDA ou le programme de lutte contre le paludisme, vous aurez du mal à avoir les données avec les parties prenantes avec les programmes où vous avez choisi une thématique en lien avec le GAS et il nous plurera de vous accompagner vraiment sur l'élaboration de votre protocole. et pour l'avancement de votre travail. Et pour le diplôme, après les études, si vous ne finissez pas d'ici décembre, bon, généralement, on est vraiment très flexibles. Au cas par cas, pour ceux qui n'arrivent pas à finir au bout de 12 mois, il nous arrive parfois à titre exceptionnel de prolonger pour certains pour 6 mois. Si toutefois, à l'issue de 6 mois, vous n'arrivez pas à boucler la chose, là, vous allez être facturé maintenant périodiquement. Chaque trimestre de retard accordé, vous allez devoir payer autour de... Érica nous reviendra, mais en tout cas, c'est autour de 250 dollars, je pense, par trimestre de retard. Donc, c'est pour faire en sorte que les gens, quand même, finissent dans les délais. Je vous assure, quand je suivais cette formation, j'étais aussi tellement occupé que c'est quand je finissais mon travail autour de 18 heures que je m'enfermais au bureau jusqu'à minuit. Je bosse ce que j'ai à bosser avant de rentrer. Donc, vraiment, même si on le porte là, c'est le même temps que ça va nous demander pour finir ce travail. Donc, le mieux, c'est de ne pas cumuler. C'est d'aller chaque jour, même si c'est 30 minutes par jour, c'est beaucoup plus bénéfique et c'est plus utile, c'est plus rapide que de vouloir laisser une semaine entière pour venir faire deux heures de connexion. Ça vous permet de garder le fil des idées et d'avancer beaucoup très vite. Après la formation, les mesures d'accompagnement éventuelles qu'il y a, effectivement, Empower, il vous mettra en contact avec les sites essentiels qui recrutent vraiment les mains d'oeuvre et les spécifications et les expertises qu'on demande pour des gens qui sont issus par exemple de cette formation. Empower ne pourra pas trouver un emploi à chacun, mais on vous trouvera quand même vraiment les sites essentiels, tous les gros sites qui sont susceptibles de vous offrir un emploi dans ce cadre. Moi, j'avais vraiment bénéficié de cet accompagnement. Dès que j'ai soumis, quand on a fait la graduation, je pense que c'est juste deux semaines après, j'avais pu trouver une consultation avec Empower et qui m'a été très utile. Ah, très bien. C'est bon, Tchèque ? Oui, c'est bon, vraiment, c'est rassurant. Donc, espérons aussi, nous, on sera dans le cas aussi. Juste après la soumission, on va trouver des consultations avec l'Emploi ou d'autres organismes de renommée qui sont dans l'approvisionnement. Inch'Allah. Donc, comme vous avez fait la Mauritanie, j'aimerais bien qu'on garde le contact si c'est possible, au cas où si vous n'allez pas c'est ici une fois. J'informe aussi l'ensemble de la présence que nous avons créé un groupe de WhatsApp pour la promotion. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore intégrés le groupe, je vais vous laisser mon numéro WhatsApp et vous m'envoyez un message. Je vais vous intégrer. Et s'il vous plaît, envoyez-moi des numéros avec vos indicatifs. Comme ça, je vais vous ajouter. Ça, c'est génial. C'est une excellente approche. Et dorénavant, vous devez vraiment savoir que dans ce milieu-là, à un certain niveau, la compétence technique seule ne suffit pas. le réseau sera fondamental. Effectivement. OK. Il y a mon numéro WhatsApp et mon nom dans la discussion. Donc, tout le monde peut m'envoyer un message et puis je vais vous intégrer dans le groupe. Et je dirai bonne chance à tous mes collègues. Merci à nos encadres. Merci beaucoup. C'était juste un petit tour. Je rappelle que le groupe WhatsApp est créé... S'il vous plaît, je rappelle que le groupe WhatsApp est créé surtout pour le réseautage et pour l'échange de connaissances entre collègues. Monsieur Morabel Retou, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Ne mettez pas vos numéros dans le chat. Je vous ai envoyé mon numéro WhatsApp, vous m'envoyez ça par téléphone et je vous enregistre. OK. Merci beaucoup. Raouret. OK. Erika, allez-y. Oui, docteur Isaka, merci. Juste une précision, ce groupe WhatsApp est réservé simplement pour les étudiants qui ont commencé en janvier 2022. Ceux qui ont commencé bien dans leur propre groupe WhatsApp aussi. Donc, s'il vous plaît, ne confondons pas. OK, c'est clair. Merci beaucoup, Erika. Merci à vous. Donc, nous allons passer à la question de monsieur Morbelet. Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir votre micro. OK. Bonjour, Erika. Content de t'écouter parce que tu as disparu un peu. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Dr Sandé aussi. Merci. Moi, je voulais, je crois que mon compatriote Maastra a posé déjà une partie des questions. Moi, je voulais savoir l'accompagnement. L'accompagnement, est-ce que l'école va, dès qu'on va commencer par faire les recherches, l'école va envoyer une note pour nous aider à aller dans le ministère. Comme mon collègue Cheikh vient, mon camarade Cheikh vient de le dire, nous qui ne travaillons pas pour le moment, il serait important si l'école peut nous donner une note pour qu'on aille peut-être vers le ministère de la Santé. Si on va travailler sur une pathologie, une pathologie, il serait important qu'on ait une note d'information à travailler avec le ministère de la Santé. Maintenant, le second problème, si seulement à neuf, à six mois, le cours est fini, le temps de soumission, les six mois restent pour la soumission ou bien aussitôt fini, on peut déposer déjà le document et commencer par soumettre le thème et commencer par travailler. Ce que moi je vois, ce que je propose, et même je crois qu'une fois une discussion off-recording avec le docteur Sandé, je dis, à l'instant où nous sommes, nous sommes presque tous des professionnels, arrivés à un niveau, au fur et à mesure que nous sommes en train d'étudier, comme on le fait dans les universités, ça serait très bien déjà qu'à un niveau que vous évaluez que l'étudiant peut déjà soumettre un premier travail, juste même soumettre que le sujet, le sujet seulement, pour qu'on puisse accepter le sujet et lui, pendant les études déjà, ça lui permet au fur et à mesure de réfléchir sur le sujet et continuer par travailler. Mais quand j'ai écouté Érica tout à l'heure, elle a dit, il faut attendre, finir les neuf modules, c'est après les neuf modules qu'on soumet le sujet. Donc, je peux demander peut-être une indulgence ou bien amener dans vos réflexions au niveau du management de l'école pour réfléchir un peu si à partir du cinquième ou sixième module déjà, les étudiants peuvent ne que juste préparer déjà le sujet, soumettre, et si on donne le OK, dès que l'étudiant finit, il commence par travailler sur son sujet, ça serait aussi peut-être innovatrice. Nous sommes maintenant dans l'innovation, ça serait peut-être innovatrice de travailler comme ça. Voici un peu les points de vue et les petites questions que j'ai à partager avec vous. Merci. OK. Cher Moubelé, merci. Pour la première question, pour l'accompagnement pour la collecte de données, il faut dire qu'en général, ça ne pose vraiment pas de problème. Parce qu'il vous suffit juste d'aller voir soit le CCM, le country mécanisme coordinateur, soit vous voyez juste le récipiendaire principal directement. On l'a déjà fait dans certains pays, ça ne pose vraiment pas de problème. Et si toutefois, vous avez besoin juste d'un courrier informatif aussi pour informer le récipiendaire principal ou la centrale d'achat que vous êtes un étudiant d'Empower et que vous êtes tenu de collecter des données pour vraiment faire votre travail de fin d'études, ça ne pose pas de problème. Érica va revenir là-dessus pour voir vraiment ce qui est faisable. Je pense que ça ne doit pas causer de problème. Ensuite, vous demandez si on peut vraiment permettre une flexibilité pour initier déjà le travail de fin d'études à mi-parcours. Il faut dire que cette formation est conçue de sorte que vous soyez aussi à la fin de la formation vraiment des aspects attitrés. C'est pour ça qu'on ferme pour vous faites les neuf modules d'abord et ensuite, on vous donne juste le mois-là pour vraiment produire ce travail de fin d'études parce que nous avons estimé qu'en tant que grand expert maintenant du gaz, si vous êtes retenu par le Fonds mondial, par l'UNICEF, par la Banque mondiale, en tant que consultant, en général, c'est le délai qu'on va vous donner vraiment pour rédiger votre rapport et le déposer. Donc, c'est pour vous amener, pour vous mouler déjà dans ce concept-là et que vraiment après, que ce soit juste la routine, la continuation parce que le réflexe est déjà là, vous êtes déjà prémunis et initiés. C'est pour ça, en fait. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est juste partager deux fois quand, comme vous l'avez dit, les experts, quand ils se retrouvent, chaque expert partage aussi ses idées. Absolument. C'est parfait. Ce n'est pas fermé. On va réfléchir là-dessus et on verra ce qui est susceptible et possible d'être fait. Érica, est-ce que vous serez à mesure de faire des lettres de recommandation pour faciliter l'introduction dans les structures? Nous allons vérifier cela avec le professeur Paul. Nous allons vérifier. on va en discuter en interne et on vous revient. Merci. Merci, monsieur Moubélé. Donc, sans plus tarder, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons prendre la question du docteur Franck Biaï. Ça m'est levé. soyons un peu plus rapides pour pouvoir clôturer le plus tôt possible. Merci. Merci beaucoup. Merci, Erika. Bonjour, docteur Sondé. Bonjour, Erika. Bonjour, tout le monde. Ce n'est pas une question, mais c'est juste compléter, docteur Sondé. D'abord, pour la question de lettres, pour les apprenants de la RDC, c'est très simple. Ils s'adressent au PNAM, dont je suis directeur, et c'est moi qui ai écrit à toutes les entités pour qu'ils puissent accéder à toutes les données. Donc, ça ne cause pas de problème. Donc, pour les autres pays, je pense qu'effectivement, Empower pourra le faire. Deuxièmement, c'est la réponse complétée, la réponse de docteur Sondé sur la soumission de sujets. Je pense que le parcours de l'ensemble de modules est nécessaire pour vous permettre d'avoir, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement dans toute son entièreté. Et ça vous donnera les éléments, justement, pour pouvoir bien saisir le sujet et aboutir à la fin à des solutions qui doivent répondre à des problèmes qui ont été, que vous avez clairement bien identifiés. Voilà pourquoi il n'est pas bon de pouvoir commencer le sujet avant d'avoir fini les modules. Voilà mes deux commentaires que je voulais faire. Merci. Merci, docteur Biaï, et bienvenue. Merci beaucoup, docteur Biaï. Nous allons passer à monsieur Alain Mungoto. Monsieur Moupélé, veuillez, s'il vous plaît, en l'évoque. Sinon, nous allons vous redonner la parole à nouveau. Merci. Monsieur Alain Mungoto. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup. En fait, une bonne partie de ma question a déjà été répondue par les directeurs du PNAM. À partir du moment où je suis au Congo, oui, oui, mais peut-être s'il faut revenir à une des questions de mes collègues, il y avait une question relative au timing, n'est-ce pas, à partir du moment où on a fait une demande, comment dirais-je, on a commencé avec le sujet qui a été choisi, on a eu des collègues qui se sont plaints du retard que cela prend de la direction de l'école. Alors, je n'ai pas très, très bien compris avec détail et avec précision, ça prend combien de temps à partir du moment où le sujet est choisi par l'étudiant et, comment dirais-je, les autres acceptations de la part de l'école par rapport à la procédure. Donc, si on peut partager tout ce que, comment le calendrier normé de l'école par rapport à toute la suite administrative, ça pourra éclairer notre religion. Et peut-être la toute dernière, c'est en rapport avec le sujet. Moi, je suis médecin, on a compris, j'ai bien compris tout au long de ma formation qu'on est beaucoup plus pharmaciens que les domaines de médecine et beaucoup plus les domaines de la vaccination. Moi, je travaille pour une organisation internationale qui est beaucoup plus dans la vaccination et donc, déjà, mon sujet devra être dans les cas de la chaîne d'approvisionnement en vaccins et donc, par rapport à ça, j'aimerais déjà que des dispositions soient prises par rapport à un accompagnement beaucoup plus spécifiques par rapport à ces cas-là. Voilà un peu mes petites préoccupations. Ok, merci, cher Alain. Pour le timing, c'est bon, on revient là-dessus. En général, chaque apprenant a vraiment un délai cumulé de 12 mois pour finir les neuf modules et soumettre son travail de fin d'études. maintenant, l'extension vraiment de ce temps-là, l'idéal, c'est de finir dans ce délai. Et comme je l'avais dit tantôt, pour ceux qui n'arrivent pas à finir dans ce délai, à titre exceptionnel, on peut accorder un prolongement d'un mois, de deux mois ou de trois, ça peut parfois même aller à six mois si les justifications sont fondées. Maintenant, au-delà de ce temps supplémentaire qu'on apporte, si l'étudiant n'arrive toujours pas à finir, il sera maintenant facturé au prorata du temps qu'il aura mis pour boucler le reste de son étude. Donc, c'est vraiment ouvert. Si vous êtes rapide, il vous plaira de finir toute la formation en cinq mois, six mois, sept mois. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune imposition, on est très flexibles et on est très souple sur cet aspect. Pour travailler sur la chaîne d'approvisionnement relative au vaccin, il n'y a aucun problème, ça sera dans la même gamme vraiment que toutes les autres qu'on a déjà vues. Donc, c'est de juste collecter l'ensemble des données et puis les renseigner au final. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Alem Ngoto. Nous allons prendre les trois dernières mais ensuite nous allons clôturer la session. Il y a quelques questions également au niveau du chat. Cela, nous serons obligés de les reprendre par e-mail malheureusement parce que nous n'avons plus assez de temps. Nous allons prendre M. Patrick Anguier. Oui, mais merci Mme Erika pour la parole. Sinon, je tenais à vous remercier quand même pour ces webinaires, pour ces jours et comme vous l'avez remarqué, j'avais présenté certains de mes problèmes dans les chats et en partie, avant, j'ai remarqué que le docteur Franck, le directeur, parce que je suis de la RDC, je suis au niveau de la province, avait répondu à une de mes préoccupations étant donné que nous, quand on est en province, si on veut travailler sur les données, par exemple, les modèles que vous avez mentionnés, les modèles type B par rapport au modèle fonds mondial, il faut avoir les données et généralement, tout est centralisé au niveau national. Mais heureusement, il a vraiment répondu à notre demande disant que nous pourrions passer par lui pour accéder à certaines informations. Alors, ça, c'était résolu, mais j'avais une autre préoccupation par rapport au timing. C'est vrai, j'ai noté que vous aviez quand même donné toutes les explications possibles et c'est sûr que, parce que moi, personnellement, j'ai pris un peu de retard par rapport au module ou par rapport à la formation. Je voulais aussi en partie peut-être vous faire vous signifier parce qu'il faut qu'on se souvienne que par moment, il y a eu des soucis, par exemple, dans les paramétrages par rapport à la plateforme, à la plateforme, je veux dire, mais aussi, bon, pour l'année, nous qui avions commenté pour notre période, quoi, il y avait aussi des soucis parce qu'on devrait préfinancer. Ce n'est pas une excuse, mais je voulais vous solliciter pour en tenir compte. Sinon, nous, vraiment, nous disons merci et nous continuons vraiment à aimer cette formation qui est vraiment complète et qui est complète et qui, à notre niveau, nous nous sentons vraiment son utilité par rapport à ce que nous faisons comme travail comme travail parce que nous nous avons directement au niveau du ministère dans la gestion de la chaîne logistique, de la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup, c'est enseignement. Je vous remercie quand même pour tout. Nous attendons aussi plus d'accompagnement, je veux dire, quand on fait un mail, par exemple, à Dr. Issaka, juste plus d'accompagnement quand on a des difficultés. Sinon, vraiment, nous disons merci pour l'organisation de ce webinaire. Mais je voulais aussi, peut-être dans les innovations, c'est vrai, je suis sûr que vous partagez de temps en temps avant vous donner les programmes par rapport au webinaire, au partage, mais est-ce qu'il ne serait pas aussi bon pour ceux qui avaient, par exemple, terminé déjà les différents modules, de poser des questions même en avance comme ça, par exemple, ça pourrait nous faciliter peut-être dans l'avenir à gérer, mais vers la fin, on pourra commencer par gérer ce genre de questions qui ont été posées auparavant et peut-être qu'il y aurait moins de questions pour les autres. Je sais qu'il y a toujours des questions par rapport aux présentations, mais ça, ça peut aussi aider à mon avis. Merci beaucoup. Parfait. Merci pour votre contribution. C'est bien noté. Merci. Merci Docteur Isaka. Nous allons reprendre avec M. Traoré, Traoré-Alexis. Ok. Merci Docteur Sondé et merci à Erika. J'avais juste trois préoccupations. La première préoccupation, je voudrais savoir s'il y a des apprenants au niveau du Burkina Faso, si un pouvoir pouvait nous mettre en contact avec les étudiants du Burkina Faso. et la deuxième préoccupation a été prise en compte par Docteur Mombélé, à savoir des lettres de recommandation pour nous permettre de pouvoir collecter des données auprès des institutions et des directions centrales. Maintenant, je veux qu'au cours du module, on a développé plutôt l'option B du rapport. Je voudrais savoir si un pouvoir encourage plus l'option B ou s'il est permis aux étudiants de faire l'option A sans des détails. Parce que au niveau de l'option A, je n'ai pas vu un guide qui dit exactement comment doivent être les rapports à part le grand plan qui a été donné pour les deux options. Voilà mes trois préoccupations. Merci. Ok. Merci Traoré-Alexis avec qui j'ai eu tout le plaisir vraiment de travailler au nord du Burkina Faso. Quatre ans durant, on a eu de très très bons rapports et on est vraiment resté en contact. Les apprenants du Burkina Faso, il y en a et je pense qu'Érica pourra juste faire le filtre et puis vous transmettre leur contact. Pour la lettre de recommandation, bon, on a déjà répondu, on a promis qu'on allait se concerter entre les encadreurs et les formateurs et puis on allait vous revenir. Mais a priori, ça ne pose pas de problème. D'autant plus que c'est vraiment juste une lettre de recommandation habituelle, ça ne va pas poser vraiment de problème. Pour le choix, pour l'option B, il faut dire que pour les années précédentes, c'était uniquement l'option B. mais compte tenu du fait que certains nous ont approché et disent qu'ils aiment vraiment, ils veulent travailler sur d'autres thématiques, c'est pour ça qu'on a ouvert pour l'option A. Mais il y a autant de travail à faire au niveau de l'option A que de l'option B. C'est vrai que l'option B, c'est beaucoup plus succincte parce que c'est calqué sur le grand du Fonds mondial et c'est sur cette base que le Fonds mondial collecte ses données pour évaluer les récipiendaires principaux. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux élaboré, mieux structuré. Mais quand vous allez prendre l'option A, vous avez toute la latitude de prendre aussi l'option A, ça ne pose aucun problème. L'essentiel est de remplir vraiment les informations à minima et de suivre. On a vu que l'option A comporte aussi au moins 5 points. C'est de vraiment bien renseigner les points, documenter les points et puis donner la preuve que les affirmations qu'on dit viennent des sources sûres. Ça ne pose pas de problème. Merci, merci. Merci beaucoup, docteur Isaka. Voilà, je vois sur le chat qu'il y a beaucoup de questions pour ceux qui aimeraient intégrer le groupe WhatsApp. Veuillez, s'il vous plaît, nous faire un mail en envoyant votre numéro de téléphone et mentionnez si vous faites partie du lot de cette année ou de l'année dernière afin de vous ajouter dans le groupe WhatsApp parce qu'en envoyant les numéros comme ça, nous ne serons pas en mesure d'ajouter tout le monde maintenant. Et puis, il y a une question de monsieur... oui ? Depuis la CNEFK a ajouté, les gens ont commencé à m'envoyer leur numéro donc je suis attendu les invités. Très bien, merci monsieur Tchèque. En même temps, je disais, il y a une question de monsieur Morou qui dit avoir déjà terminé le cours sauf qu'il n'a plus accès à la plateforme pour télécharger le document de l'étude de cas. Pour cela, veuillez également de nous faire un mail. Nous pourrons vous envoyer le document par e-mail au lieu de payer pour l'extension au cas où vous avez déjà terminé. Donc, cela ne serait pas nécessaire de payer pour l'extension juste pour avoir accès à ce document. Et une fois terminé avec votre étude de cas, vous pouvez simplement nous l'envoyer par e-mail également. Ce serait évalué. Merci à vous. Donc, nous revenons avec monsieur Tchao vite fait. Tchao, Blaiza. Oui, merci Erika. Merci, docteur Sondé. Moi, je suis Tobolè, comme monsieur Ibarin. et je voudrais savoir par rapport à la rédaction du mémoire ou du cas, est-ce qu'il y a des attributions du directeur de mémoire pour le suivi ou bien c'est lorsqu'on envoie seulement le protocole, on valide et on rédige notre étude du cas ou du mémoire. Merci. Ok, merci. Comme je l'ai dit, pour le mémoire, chacun peut vraiment bénéficier d'un accompagnement spécifique de la part d'un encadreur. Donc, dès lors que vous choisissez votre option A ou B, vous élaborez le premier draft sur les petites informations à minima qu'on a demandé de l'enseigner sur la page, dès que c'est validé, à tout moment, vous pouvez contacter quelqu'un qu'on mettra à votre disposition pour répondre à vos diverses préoccupations. C'est bon? Monsieur Blazer? Oui, c'est bon de mon côté. C'est monsieur Blazer. Merci. Merci à vous. Nous allons revenir avec monsieur Sambo, vite fait. Ce serait la dernière question, monsieur. Bon, ok. Bonjour, Erika. Bonjour. Bon, j'ai compris que c'était la fin, j'ai écrit ma question sur le chat, mais je suis très ravi. Moi, j'ai commencé la formation il y a si longtemps. Et puis, finalement, j'ai eu des soucis des finances. Après, j'ai pu régler un peu, vous m'avez prolongé jusqu'en juillet 2022 et là, depuis la prolongation, je n'ai plus accès aux modules. Je ne sais pas, je vous ai écrit deux, trois fois et je n'ai plus eu de suite. Je suis obligé de me décourager, je suis sur le point de vous écrire pour dire que finalement, je vais abandonner la formation. Là, je suis devenu étudiant, je suis aux États-Unis, je fais la santé publique et voilà, je ne sais pas, est-ce que je pourrais continuer ? Je ne sais pas. Aidez-moi un peu à pouvoir simplifier cette formation que j'ai commencée et pouvoir terminer un peu de la flexibilité parfois, et je pense ça. Merci, c'est ça ma préoccupation, c'est un plaidoyer quoi. Merci beaucoup, M. Sambour. Nous ne vous encourageons pas malheureusement de démissionner ou de ne pas continuer avec la formation et juste pour vous informer que je ne fais malheureusement plus partie au niveau de la coordination. J'ai changé de département, raison pour laquelle une fois que vous me faites un mail, je le renvoie directement à la personne concernée mais que cela ne tienne, s'il vous plaît m'envoyer un mail, je prendrai ce cas personnellement afin de pouvoir régler ce problème. D'accord ? Oui, sincèrement, moi je suis en train de vouloir écrire pour dire que je ne veux plus le cours mais j'ai vu que mon nom figure parmi les gens qui vont assister à ce training aujourd'hui là, c'est comme ça que je suis venu pour poser mon problème à vous parce que je vous ai copié, j'ai copié Alex, écoutez, c'est difficile si on n'arrive pas à finir, c'est quelque chose qu'on a aimé et que je suis désolé franchement de poser le problème ici. J'étais arrivé sur le cinquième module et depuis quatre mois que j'ai été prolongé, je n'ai plus accès, je n'arrive plus à accéder au module comme ça, je suis découragé, j'ai envie de finir d'arrêter tout mais je vais vous envoyer un mail encore. Très bien, merci beaucoup, envoyez mon mail, votre problème sera résolu le plus tôt possible. Merci, merci madame. Merci. Je peux prendre aussi des questions sur le chat. Bon, dans trois minutes, il faut qu'on puisse vraiment clôturer et puis il y a des préoccupations sur le chat si on peut quand même aussi répondre. Il y a des gens qui ont terminé, qui attendent le diplôme, vous ne savez pas. Exactement, concernant la cérémonie de remise de diplôme, je pense bien d'ici le début du mois prochain, début juin, nous allons programmer cela. Ça c'est sûr parce que nous avons beaucoup de candidats qui ont déjà terminé qui n'attendent plus que la cérémonie et obtenir leur diplôme. Je peux vous rassurer que d'ici la fin du mois de juin, nous aurons une date précise pour la cérémonie. Merci beaucoup pour ce précision. Je vous en prie. D'autres questions? Nous avons une meilleure de monsieur Abdoul. Monsieur Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci beaucoup de l'assistance. Effectivement, celui qui vient de passer et qui avait parlé sur le problème de cours, j'ai le même problème. Moi, je suis sur le module 6. Donc, chaque fois quand je termine le module, ça n'arrive pas à valider. je le ferai à quelque chose de six reprises, mais toujours c'est le même problème qui revient. Parce que sur le module 6, pas le module, je veux dire, je suis au module 6, chapitre 2. Donc, le chapitre 2 que je vis en chapitre 2, je finis. Ça ne permet pas de progresser vers l'exercice ou bien l'évaluation qu'on devait faire. Maintenant, j'ai écrit plusieurs mails, c'est vrai, j'ai eu des réponses, mais chaque fois, la personne qui me répond pense surtout que je suis bloqué au niveau des quiz, alors que non, ce n'est pas au niveau des quiz, mais au niveau du cours. Je ne sais pas si l'il y a quoi, s'il vous plaît, si vous pouvez m'éclaircir là-dessus. Très bien, je vais vous répondre comme j'ai répondu à monsieur Sambo, vous pouvez toutefois me faire un mail, je vais vérifier cela de mon côté. D'accord, merci beaucoup. Je vais mettre mon adresse e-mail dans le tchat, vous pouvez me faire un mail, à tout moment, je pourrai vérifier votre cas en même temps. D'accord, je prends ça pour tous, merci beaucoup. Merci. Docteur Isaka, nous allons présenter le tour avec l'assistant, nous devons vous demander de passer le temps de 20 minutes. Parfait. OK, vraiment merci à tous, désolé de n'avoir pas pu faire le tour de toutes les questions. Comme madame Erika l'a dit, on va essayer pour les questions qui sont restées en suspens au niveau du tchat, on pourrait les faire éventuellement par mail. et donc voilà vraiment boucler les 10 webinaires relatifs aux 10 modules de ce cours-là. Ça a été un réel plaisir pour moi vraiment d'échanger avec vous sur tous ces aspects. C'est en continuant vraiment d'apprendre. On a dit que la liberté commence ou l'ignorance finit. donc je vous exhorte vraiment à continuer à lire, à continuer à apprendre parce que ce qu'on a vu tout autour de ces 10 modules-là, ce n'est que le début du commencement, ce ne sont que des prémices. C'est vraiment du condensé. C'est à vous de télécharger tous les documents mis à votre disposition, d'aller ailleurs chercher d'autres documents supplémentaires, de lire, de vous former. Mais c'est vraiment une question d'exercice personnel. Et ce n'est qu'à ce rythme qu'on va vraiment être aguerris pour donc répondre de manière efficace à l'attente du marché de l'emploi. Plein succès, bonne suite et tous mes encouragements à tous. Monsieur Sondé. Monsieur Sondé, on attend, nous qui n'avons pas eu d'autres webinaires, je crois que vous allez nous planifier. Merci beaucoup, merci. Bien sûr, le mois de juin, il y aura le webinaire de la première session. Nous allons reprendre à nouveau avec le premier module. Ce serait pour le mois prochain, le mois de juin. Donc pour ceux qui sont encore au premier module, ils auront la possibilité d'y participer également et de bénéficier à ce que d'autres ont déjà pu bénéficier. Merci à tous les membres. Vraiment merci à tout le monde. Érika, vraiment mille merci encore pour votre disponibilité. Je vais toujours répondre aux mains d'attente. Merci aussi à notre pénaliste Issa Kassondé. tout le monde. Merci, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Érika, je vous ai envoyé le mail et pour les autres webinaires aussi, mettez-nous en copie, on va le faire toujours. S'il vous plaît. Bien sûr, vous serez en copie. Vous serez en copie. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, docteur Issa Kass. Merci à tous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Ok, merci. Merci beaucoup. Allez, excellente journée à tout le monde. Merci, Lexi. Merci, bye. Tant un sondé. Après, je vais t'appeler. Donc, bon appétit si tu as mangé. Merci à tous et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.